Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver. Leipzig-Real Madrid, c'est le retour de la Ligue des Champions. Le Real est déjà qualifié, c'est un luxe. Quand on voit que le Barça va peiner et va sûrement sortir et aller en Europa League pour une deuxième année de suite. Et malheureusement, je ne pourrai pas le fêter en vidéo parce que cette semaine, je suis absent. Je pars demain matin en Italie avec ma famille pendant une semaine. Enfin, un peu moins d'une semaine, je rentre samedi soir. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas le débrief du match de Ligue des Champions contre Leipzig et vous n'aurez pas l'avant-match de rétafer Real Madrid qui a lieu ce week-end. Cependant, je serai là dimanche pour vous faire le débrief du match de Liga. Donc voilà, j'aurais aimé parler de l'élimination du Barça cette semaine. C'est le rendez-vous maintenant annuel où on peut fêter ça entre Madrilen, mais je serai absent. Aujourd'hui, on va quand même se concentrer sur le Real Madrid. Il y a beaucoup d'absents et je vous ai concocté une compo surprise. On terminera cette vidéo par la partie pronostique. La partie pronostique, elle est en collaboration avec BetClick. Ils vous remboursent à hauteur de 100 euros. Si votre premier pari est perdant, on parie avec responsabilité. Il faut faire attention, ça reste des jeux d'argent. C'est évidemment interdit aux mineurs. BetClick, ils vont m'accompagner pendant toute la saison pour mes avant-matches. Et si vous avez une intuition, un but de Vinicius, un but de Rodrigo, de Valverde, bon, Valverde, il est absent, vous téléchargez l'application, vous rentrez vos données personnelles classiques, vous rentrez le code chronique. Ça va vous permettre d'avoir votre bonus. Et moi, je vais toucher une petite commission. Le contexte de cette rencontre, il est en faveur du Real Madrid. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous mets le classement. Le Real est donc premier avec 4 points d'avance. Ce qui veut dire que le Real est tout proche d'être premier de ce groupe. Mais en plus de ça, le Real est un joker. On peut perdre en Allemagne, le Real sera encore une fois premier. Et ça, c'est un luxe énorme, sachant qu'à la dernière journée, tu reçois le petit poussé de ce groupe, le Celtic. Donc, tout porte à croire que le Real terminera bel et bien premier. Alors, il n'y a plus, vous savez, les buts à l'extérieur au niveau des 8e de finale qui donnaient évidemment un avantage pour recevoir au match retour. Mais, on l'a vu l'an passé, recevoir au match retour, on l'a fait contre Chelsea, contre le PSG, contre Manchester City. Ça a vraiment aidé le Real à faire des remontadas. Donc, je pense que c'est un avantage énorme à ne pas sous-estimer. Leipzig, je suis de son côté, ce sera une très bonne série. Depuis la défaite contre le Real, ils ont perdu une fois en Bundesliga le match suivant. Et depuis, c'est 7 matchs sans défaite, beaucoup de victoires. Une équipe qui a retrouvé du rythme, surtout de la confiance et des automatismes en attaque. Donc, je pense que ça reste le match le plus compliqué pour cette phase de Ligue des Champions, cette phase de groupe de Ligue des Champions. Et vu les absents côté réel, je me dis que ça risque d'être compliqué parce que les Allemands n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent se qualifier pour le deuxième tour, sachant que dans le même temps, le Shakhtar Donetsk va affronter les Écossais du Celtic. On passe à la composition, les amis, et c'est là qu'il y a beaucoup de surprises puisqu'on a appris que Modric sera absent, Valverde sera absent également puisqu'il a reçu une grosse béquille et le mec aurait dû prendre un rouge. Et Benzema, pareil, précaution, ne jouera pas. Donc, ça fait quand même trois joueurs titulaires très importants qui seront absents, d'où ma composition surprise. Dans les caches, Thibaut Courtois, il a besoin de retrouver du rythme. Lounine a fait un travail formidable, bravo, franchement. À droite, Lucas Vazquez, il a fait une bonne rentrée contre Séville. Il a été buteur, il a besoin de jouer, il a besoin d'avoir des minutes dans les pattes. Et Carvaral, il choisit ses matchs et je pense qu'il ne va pas se donner à fond contre l'Epsich. Donc, autant donner du temps de jeu à un mec comme Lucas Vazquez qui en a cruellement besoin. La défense centrale, Nacho Rüdiger, ces mecs-là sont les remplaçants. Pareil, ils ont besoin de jouer. Ils sont encore loin du niveau d'Alaba et de Militao. Je pense que Rüdiger se rapproche petit à petit de Militao, mais il a besoin de jouer et de gagner en confiance. Et latéral gauche, sans surprise, on va mettre Mendy parce que Mendy, je le critique sur son aspect offensif, mais défensivement, ça reste une valeur très sûre. On en aura besoin contre l'Epsich en Ligue des Champions. Donc voilà, Mendy titulaire, on passe au milieu de terrain et c'est là qu'il va y avoir du changement et des surprises. Au niveau du milieu de terrain, Chouameni, Kroos, Kamavinga. Et il y a un joueur qui va devoir prouver, c'est bel et bien le français, Kamavinga. Il avait bien commencé sa saison, il a eu un creux, il a perdu cette place de finalement de numéro 1 remplaçant, de presque titulaire au profit de Chouameni. Kroos et Modric sont irremplaçables. Valverde peut venir au milieu de terrain, ce qui fait que Kamavinga joue des bouts de match. Il a l'occasion de prouver, il n'y a pas de risque. Tu es déjà sûr d'être qualifié, donc Kamavinga doit se lâcher, doit prouver qu'il est un élément très important de ce club. Et au niveau de l'attaque, on aura donc Vinicius Rodrigo Asensio. Je pense qu'on va partir sur cette composition contre l'Epsich. Et en fait, ce que j'aurais voulu à la base, c'était de mettre Asensio en tant que milieu de terrain. Lui-même l'a dit, il a plus finalement un rôle de 8-10 qu'un rôle délié. Sur ce côté droit, ça ne fonctionne pas. Comme Garret Bale finalement, c'est gaucher à droite. C'est très compliqué, mis à part peut-être Robben, mis à part Salah et Messi. C'est compliqué pour les gauchers, je trouve, d'être à droite. Parce qu'en fait, ils sont tellement prévisibles à aller sur leurs pieds gauches que ça en devient facile de défendre contre eux lorsque tu as compris comment ils attaquaient. Donc voilà pour ma composition. Donnez-moi la vôtre dans les commentaires. Et on passe de suite à la partie pronostique. Pour ceux qui veulent tenter leur chance, vous avez donc le code chronique. Et vous allez voir que les codes sont très équilibrés. Leipzig 2,78. Le match nul est à 3,55. Et la victoire du Real à 2,45. Alors c'est rare parce que le Real est souvent favori, largement favori, souvent aux alentours des 1,50. Mais le Real étant déjà qualifié, le Real ayant beaucoup d'absents, ça a équilibré les codes. Et finalement, je pense qu'on peut se diriger vers un match nul ou une victoire de Leipzig. En fait, je ne vois pas Leipzig perdre ce match parce que c'est trop important pour eux. Le Real a beaucoup d'absents. Le Real n'a pas besoin de se déchirer. Et je pense que le Real va vraiment garder des réserves pour le match de la Liga samedi à Rétafé. Donc, je pense qu'on peut se diriger vers un match nul à 3,55. Il y a une code que je tente énormément depuis le début de l'année. C'est les buts pour les deux équipes pour deux raisons. Le Real encaisse des buts quasiment tout le temps. Il y aura seulement eu 4 clean sheets en 15 matchs, ce qui est très peu pour un club du standard du Real Madrid. Et surtout, en face, tu as une équipe qui va devoir prendre des risques. C'est une équipe qui vient de Bundesliga, qui a l'ADN d'aller se projeter vers l'avant et d'attaquer par vague. Et je pense que le Real aura des contre-attaques. Et quand tu as des flèches comme Vinicius et Rodrigo, je pense que ce Real aura l'occasion d'aller marquer un but. Donc, but pour les deux équipes, c'est coté à 1,52. Et maintenant, on passe au code buteur. Et vous allez voir qu'il y a une surprise. C'est que Rodrigo est coté en tant que meilleur buteur du Real Madrid. Alors, pour plusieurs raisons. Benzema est absent. Et surtout, Vinicius marque le pas en termes de finition. Donc, Rodrigo est coté à 2,82 et Vinicius à 2,95. Personnellement, je partirai sur un but de Vinicius parce qu'il a besoin de se rassurer. Évidemment, il ne va pas prendre de risques parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive très rapidement. Mais je pense qu'avec des contre-attaques, il aura l'occasion de marquer. Pareil, si un tir au but, ça sera pour lui. Donc, Vinicius buteur, but pour les deux équipes et un match nul, 1-1 ou 2-2. Voilà mon pronostic pour cette rencontre. Donnez-moi votre compo. Donnez-moi votre pronostic. Et je vous dis donc à dimanche pour le match contre Etafé. Passez une bonne semaine. Profitez bien. Allez vanner les Catalans qui vont aller en Europa League. Et je vous dis à très vite, les amis. Ciao !